On va juste discuter ensemble, non pas que l'audition commence puisqu'elle va commencer, on va faire rentrer les personnes ensuite, mais on a deux demandes de huis clos pour les auditions à venir. On a M. Pascal Gastineau, président de l'association française des magistrats instructeurs, qui nous demande de huis clos en motivant sa demande du fait qu'il est notamment en fonction au pôle financier du tribunal judiciaire de Paris et qu'il expose qu'il pourrait... Une obligation de réserve. Moi, je vous l'avais dit dès le départ de l'organisation de nos travaux, que je suis par principe défavorable à l'huile clos, et en tout cas, je suis très favorable à la publicité de nos auditions de par le sujet que nous traitons précisément. Et donc, je ne suis pas favorable à ce qu'on puisse leur octroyer l'huile clos sur ces motifs. Merci, président. Donc, en cas de désaccord, c'est la commission elle-même qui va trancher, selon nos principes. Je rappelle que nous avions dès le départ conçu qu'effectivement, les commissions d'enquête se passent dans des conditions d'audition publique normales, sauf demandes particulières justifiées et sur lesquelles la commission aurait à trancher. Et j'avais, dès le départ, donné mon sentiment personnel qui consistait à dire, nous le verrons au cas par cas. On respecte le principe général, mais il peut y avoir des situations qui permettent effectivement d'accepter l'huile clos. Pour ce qui me concerne, j'ai une vision différente de ces deux demandes. La première est maintenant de Mme Joël Munier. Donc, c'est juste là-dessus qu'il faut très rapidement se prononcer oui ou non, parce qu'on a l'attente de la conférence nationale des procureurs généraux. La demande de Mme Munier, président de la conférence nationale des présidents des tribunaux de grande instance, qu'on appelle maintenant tribunaux judiciaires, l'expose de manière assez rapide en disant qu'elle souhaite pouvoir bénéficier de son droit de réserve et que donc, à ce titre-là, il ne lui semble pas nécessaire ou pas utile d'être en audition publique. Pour ma part, je ne suis pas cet argument. Je considère qu'elle représente une organisation professionnelle parmi d'autres, une organisation de magistrats parmi d'autres, comme nous l'avons fait déjà pour la conférence nationale des procureurs de la République ou d'autres, et que le simple exercice du droit de réserve, qui est évidemment un droit qui lui est parfaitement reconnu, ne doit pas intégrer le huis clos en tant que tel. Cela ne me paraît pas être une raison suffisante, donc je propose que nous n'acceptions pas le huis clos pour elle. J'ai une vision différente pour M. Gastineau, qui est certes président de l'Association française des magistrats instructeurs, mais en même temps actuellement magistrat instructeur au pôle financier du tribunal judiciaire de Paris, et qui expose dans sa demande précise que cela lui poserait des difficultés, dans le sens où il craindrait qu'on puisse interpréter les propos qu'il aura tenus devant la Commission, qu'on puisse même aller jusqu'à engager certaines récusations de sa position personnelle, parce qu'il aurait dit des choses devant la Commission en tant que juge d'instruction qui lui poserait problème. Donc, à titre personnel, je vous propose, chers collègues, de donner un avis défavorable à la demande de huis clos de Mme Meunier, et favorable à la demande de M. Gastineau, président de l'Association française des magistrats instructeurs. Et maintenant, je vous propose de voter, non ? Oui, sauf si l'un d'entre vous veut s'exprimer et donner son avis sur le sujet. Voilà. Je vous propose, donc, du coup, de passer au vote. Donc, seuls les membres de la Commission peuvent voter. Mais je crois qu'il n'y a que des membres de la Commission, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui, c'est ça, c'est bien ça. Je reconnais les visages par rapport à notre liste. Donc, pour la présidente de la Conférence nationale des présidents des tribunaux de grande instance, Mme Joël Meunier, où nous avons tous les deux un avis rapporteur-président défavorable à l'acceptation du huis clos, qui est, du coup, favorable à l'huiclot. Qui est défavorable à l'huiclot. Donc, l'huiclot lui sera refusé. Et pour M. Pascal Gastineau, président de l'Association française des magistrats instructeurs, qui est favorable à l'huiclot. Qui est défavorable à l'huiclot. Et donc, l'huiclot lui sera accordé. Ce qui ne veut pas dire, par ailleurs, qu'il n'y aura pas de compte-rendu, etc. Puisqu'il le précise, par ailleurs, ça ne lui pose pas de problème d'avoir un compte-rendu avec un procès verbal, etc. Mais c'est surtout l'immédiateté, les images, le direct qui l'embêtait. Ce qui pourrait amener à débat. Un mot pour confirmer. Vous vous souvenez très bien qu'il y a trois possibilités. La publicité complète, le huis clos et le secret. Là, on est dans le stade numéro 2. C'est-à-dire la demande de huis clos. Ce n'est pas une demande de secret, évidemment. Secret qui aurait intégré le fait que nous ne faisions pas de compte-rendu de l'audition. Là, il y aura évidemment compte-rendu. Merci. 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 Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la commission d'enquête entend aujourd'hui M. Jean-Jacques Bosque et Mme Marie-Christine Tarard, membres de la Conférence nationale des procureurs généraux et respectivement procureurs généraux après les cours d'appel de Nancy et de Bourges. Merci. Je rappelle que nous avons auditionné par ailleurs un certain nombre d'autres de vos collègues du parquet et que d'ailleurs les auditions sont disponibles en ligne sur le site de l'Assemblée nationale pour ceux qui veulent les visionner. Monsieur, Madame, je vous remercie de votre présence. Je précise que cette audition est ouverte à la presse et retransmise en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une intervention liminaire qui précédera notre échange sous forme de questions et de réponses. Évidemment, je vous inviterai à être relativement court de sorte à pouvoir laisser de la place à l'échange. Vous avez reçu d'ailleurs du rapporteur une liste indicative de questions. Je précise bien. Ah non, vous n'avez pas reçu du rapporteur une liste indicative. Bon, nous vous transmettrons la liste des questions concernées puisque de toute façon, vous pouvez nous transmettre tous les éléments qui vous semblent utiles pour nos travaux à la fois aujourd'hui, évidemment, mais aussi à posteriori, bien évidemment. N'hésitez pas d'ailleurs au cours de nos échanges à nous faire part de tout point qui vous semblerait utile et pas forcément à vous circonscrire uniquement aux questions que l'on vous posera. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Madame, Monsieur, je vous invite donc à lever la main droite et à dire, je le jure. Je vous remercie. Je vais vous laisser la parole. Appuyez bien sur le micro et il faut qu'il y ait ce soit rouge pour que vous ayez la parole. Je vous la laisse. Merci, Monsieur le Président. Si vous voulez, nous allons faire une intervention rapide à deux voix sur le sujet qui préoccupe votre votre commission. simplement d'abord pour nous présenter. Vous avez rappelé que nous étions l'une et l'autre procureur général. Nous sommes donc vice-président de la Conférence nationale des procureurs généraux. Un mot pour situer cette conférence qui n'a pas de statut juridique et qui n'a pas de personnalité juridique qui a été constituée à peu près à partir de 1994 et qui a pour objet d'avoir une réflexion entre les procureurs généraux sur les questions de justice, les questions de droit pénal, les questions d'administration judiciaire. D'une part, lorsqu'elle est consultée, de donner son avis sur les projets de loi ou sur les projets de l'administration centrale. Et puis, d'essayer de fluidifier ou d'améliorer, en tout cas, de permettre un bon fonctionnement des relations entre l'administration centrale et les cours et les procureurs généraux. Voilà ces missions. Nous avons une présidente qui est Madame Le Keo, qui est la procureure générale d'Aix-en-Provence. Le bureau est composé de six membres. Nous avons l'habitude, c'est pour ça que nous sommes deux, de toujours intervenir à deux pour avoir un équilibre des opinions. Et nous avons des conférences régionales pour préparer nos réunions. Et enfin, nous avons un séminaire annuel dans lequel nous essayons d'avoir des réflexions un petit peu sur les sujets qui concernent la justice. S'agissant de l'intervention cet après-midi, je vous propose de la faire en deux points. Marie-Christine Tarard vous parlera de la question statutaire, et j'essaierai de dire quelques mots de la question financière et budgétaire, puisqu'il me paraît que c'est aussi un élément de l'indépendance de la justice. Donc je vous laisse la parole à Marie-Christine. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs. Effectivement, je viens d'avoir communication des questions que vous souhaitiez que nous puissions aborder ensemble aujourd'hui. Parmi ces questions, il y a bien évidemment des interrogations qui concernent le statut et notamment, tout particulièrement, le statut des magistrats du parquet. Il est vrai que l'indépendance de l'autorité judiciaire a été affirmée dans la Constitution et il n'est plus aujourd'hui, en tous les cas dans notre droit interne, de s'interroger sur l'appartenance des magistrats du parquet à l'autorité judiciaire. Bien évidemment, ils sont une autorité judiciaire et donc ce principe d'indépendance qui est affirmé dans la Constitution concerne tant les magistrats du siège que les magistrats du parquet. Cela étant, la question effectivement se pose de savoir si les garanties de cette indépendance concernant les magistrats du parquet sont suffisantes et sont au niveau de ce que nos concitoyens peuvent attendre. La manière dont est conçu et considéré le statut des magistrats du parquet a quand même pu évoluer ces dernières années. Cela étant, d'autres évolutions sont attendues et sont attendues, j'ai envie de dire, depuis très longtemps. Puisque la Conférence nationale des procureurs généraux, depuis plus de dix ans, j'ai regardé les divers travaux de cette conférence et les délibérations de cette conférence et de, j'ai envie de dire, de nos grands anciens, de ceux qui nous ont précédés dans ces fonctions-là, s'interrogeaient déjà sur la nécessaire évolution du statut des magistrats du parquet. Et pas plus tard qu'en début de mois, lorsque Mme le garde des Sous a réuni les chefs de cour, la Conférence nationale des procureurs généraux, par la voix de sa présidente, a rappelé la nécessité et la grande attente des magistrats, en tous les cas des procureurs généraux, sur l'évolution du statut sur deux points. Le premier, c'est l'avis conforme qui doit être donné, que nous souhaitons qu'il soit donné par le CSM sur les nominations des magistrats du parquet, et également l'alignement du régime disciplinaire, que les magistrats du parquet est le même que celui des magistrats du siège. Donc c'est vrai que ce sont des attentes qui sont renouvelées, réitérées depuis de nombreuses années. C'est vrai qu'elles ont été aussi évoquées dans plusieurs programmes de campagne et annoncées, et puis suspendues parce que d'autres questions qui sont arrivées et qui ont pris la place de cette discussion. Cela étant, nous sommes tous persuadés, en tous les cas à la Conférence nationale des procureurs généraux, que cette évolution est absolument indispensable pour faire en sorte que cesse l'inquiétude de nos concitoyens sur le fait que les magistrats du parquet pourraient ne pas être indépendants ou pourraient subir des pressions, des pressions de la part de l'exécutif, de la part du législatif en tout état de cause. Cette première étape est absolument indispensable. Alors, si effectivement il y a une animité de la part des magistrats des parquets sur cette évolution du statut, sur ces deux points-là, il y a des questions qui divisent et sur lesquelles il n'y a pas forcément encore une unanimité. C'est vrai que notre conférence telle qu'elle est constituée actuellement, puisqu'elle a beaucoup changé, des procureurs généraux sont partis, d'autres sont arrivés, on a encore eu l'occasion d'en délibérer. Mais si l'on reprend là aussi les derniers travaux, la question qui reste discutée, celle de savoir si le garde des Sceaux doit conserver son pouvoir de proposition des magistrats du parquet. Puisque aujourd'hui, effectivement, on a un garde des Sceaux qui propose, un CSM, qui donne un avis, aujourd'hui un avis simple. Cela étant, on sait que depuis de nombreuses années, il y a un avis conforme de fait. Mais s'il est de droit, c'est encore mieux que de fait. Mais cette question-là de savoir est-ce que le garde des Sceaux doit conserver son pouvoir de proposition reste une question qui est ébattue, qui est discutée. La majorité des procureurs généraux sont pour le maintien du pouvoir de proposition du garde des Sceaux, estimant que, bien évidemment, les procureurs généraux mettent en œuvre une politique pénale qui est intégrée dans les politiques publiques d'un gouvernement et qu'il est absolument indispensable de garder cette organisation pour veiller à ce qu'il y ait une uniformité au niveau national de l'application de ces politiques pénales, évidemment dans un but de protection de l'intérêt général et d'égalité de nos concitoyens. L'autre point qui fait débat, ça concerne le CSM, de savoir effectivement quelle évolution du CSM. Faut-il un CSM qui a à la fois des pouvoirs de proposition, des pouvoirs de nomination, des pouvoirs de gestion carrément du corps ? Puisque je sais que certains ont fait de telles propositions. Actuellement, c'est la direction des services judiciaires qui a en charge la gestion du corps des magistrats. Faut-il que le CSM soit rempli de la totalité de ses droits et qu'il y ait une déconnexion totale entre effectivement le ministère et la nomination des magistrats ? Donc ça, c'est une question effectivement qui reste là aussi en débat. Je n'ai pas trouvé dans les derniers textes, les dernières motions qui ont pu être rédigées par la Conférence nationale des procureurs généraux, de position officielle sur ce point-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ne fait pas en tous les cas l'unanimité parmi nous. Je poursuivrai quelques mots sur l'aspect financier. D'autant plus que je prends connaissance du questionnaire. J'ai vu qu'il y avait deux questions qui étaient posées sur l'aspect budgétaire, qui sont les moyens à la disposition de l'autorité judiciaire vous semblent-elles suffisants pour assurer son indépendance ? Et deuxième question, pouvez-vous nous préciser quelles sont les relations en matière budgétaire entre les chefs de cour et l'administration centrale d'une part, et les chefs de cour et les chefs de juridiction d'autre part ? Il y a eu une réflexion sur l'organisation budgétaire de l'autorité judiciaire. La conférence des procureurs généraux ne revendique pas ce qu'on pourrait appeler l'autonomie de décision. On pourrait dire qu'en matière budgétaire on pourrait distinguer l'autonomie de décision de l'autonomie de gestion. Si l'autonomie de décision, ce serait la mise en place d'un conseil de justice ou d'un conseil supérieur de la magistrature amélioré, qui aurait en quelque sorte des compétences comme l'Assemblée nationale, et qui ne dépendrait pas du gouvernement pour ses crédits et qui les allouerait aux juridictions. Ce n'est pas la position de notre conférence qui reste dans l'idée qu'il appartient aux gardes des Sceaux d'obtenir du Parlement, à travers la loi de finances, que soient mises à la disposition des juridictions les crédits nécessaires au fonctionnement, et que cet arbitrage est, de notre point de vue, politique. C'est-à-dire que c'est au pouvoir politique de fixer les crédits qu'ils souhaitent, même si on peut avoir un avis sur cela. Ça, c'est notre premier point de notre conférence par rapport à cette question. Deuxième question, c'est l'autonomie de gestion. En revanche, s'agissant de l'autonomie de gestion, c'est-à-dire de la gestion des crédits qui nous sont alloués, la conférence des procureurs généraux souhaite une large autonomie de gestion. élargie, ou en tout cas une large autonomie de gestion. Les chefs de cours sont, de par le code de l'organisation judiciaire, ordonnateur secondaire. Il nous paraît essentiel que soit attribué, soit que les cours d'appel bénéficient de crédits, et que les chefs de cours aient l'autonomie, soit dans la passation des marchés, soit dans les attributions de crédits, une autonomie. Parce qu'il nous paraît que l'attribution de ces crédits et leur qualité de magistrat est essentielle, justement, à l'indépendance de la justice. Par exemple, en matière de frais de justice, il est important que si des arbitrages devaient être rendus en matière d'attribution de crédits ou de certains crédits, que ce soit les chefs de cours qui sont magistrats, qui sont mieux placés pour faire ces arbitrages. Donc c'est une autonomie de gestion que nous revendiquons. Et dans l'organisation budgétaire, peut-être que je vais être un peu technique, mais vous avez la distinction, c'est ce qu'on appelle les BOP dans l'organisation financière. Donc actuellement, le système fait qu'il y a des cours d'appel, des chefs de cours qui sont responsables de BOP, qui concernent plusieurs cours d'appel. C'est le cas pour ma cour d'appel à Nancy, par exemple. Et donc, ils ont cette prééminence en matière budgétaire. La position de la conférence serait que chaque chef de cours soit responsable d'un BOP pour sa cour d'appel. Donc voilà, ça, c'est la position de la conférence. Une fois qu'on a posé ce principe, ça, c'est moi-même qui le dis en plus, mais on pose une autre question. Il y a 36 cours d'appel et il peut paraître difficile qu'il y ait 36 BOP. Et donc, si on pose le principe d'une cour d'appel égale à un BOP, on pose la question derrière de la carte judiciaire et du nombre des cours d'appel. Voilà. Ce qui est un sujet qui est un peu difficile. Mais si on veut une certaine autonomie budgétaire, peut-être faut-il passer par, en tout cas, une redéfinition de la carte. Ou, oui, c'est-à-dire supprimer ou fusionner un certain nombre de cours d'appel, comme l'on voudra. En tout cas, notre position, c'est une cour d'appel égale à un BOP pour que les chefs de cours aient la plénitude de leur mission budgétaire. Actuellement, les responsables de BOP ont sous leur contrôle quatre cours d'appel et sont amenés eux-mêmes à répartir les crédits entre ces cours d'appel. Mais il n'y a pas que cette question. Dans l'autonomie de gestion, il y a la question des choix, de pouvoir choisir des marchés, de pouvoir faire un certain nombre de choix budgétaires. Dans l'organisation de nos juridictions, par exemple, d'organiser le gardiennage comme l'on soit. Enfin, il y a beaucoup de questions qui participent de ça. Il y a également toutes les politiques que les chefs de cours peuvent mener sur l'amélioration, par exemple, de l'environnement de travail. Il faut qu'ils aient quand même des possibilités d'avoir le souci de l'environnement de travail, qui est un facteur de bien-être, de facilité de travail. Mais au-delà de ça, bien entendu, de l'équipement des juridictions en termes de moyens informatiques, téléphoniques, par exemple, pour le bon fonctionnement des parquets et pour notamment de ce qu'on appelle la permanence, les services de traitement en temps réel des parquets, l'équipement en téléphonie, l'équipement en matériel informatique est absolument essentiel pour un bon fonctionnement de ces services. Et donc, les choix qui peuvent être faits par les magistrats, chefs de cours, sont essentiels. Voilà, on pourrait multiplier les exemples de tout ça. Ensuite, bien sûr, il y a la question des moyens qui sont alloués aux juridictions. Ces moyens, pendant un certain temps, en tout cas même en termes de personnel et en termes financiers, ont été, de notre point de vue, insuffisants. Et ce n'est pas forcément nous qui le disons. Mais il y a eu, il y a, je n'ai pas la date, mais il y a trois ans à peu près, une inspection de l'inspection des finances et de l'inspection des services judiciaires sur la gestion des moyens par la justice, qui a d'abord montré que les chefs de cours étaient de bons gestionnaires, alors que l'idée avait pu être, pour leur contester cette autonomie de gestion, en étant d'en dire qu'ils ne le géraient pas bien. Et ce rapport d'inspection concluait à ce que les chefs de cours géraient bien. Mais l'inspection des finances notait quand même que les budgets étaient très contraints. Et qu'une fois que les budgets avaient été alloués à ce qui est absolument nécessaire et au dépasse incompréhensible, eh bien justement, l'environnement de travail, voire la maintenance immobilière, par exemple, avait pu en pâtir. On observe quand même une amélioration depuis un certain temps, notamment qui a été très nette en matière de frais de justice. Actuellement, nous pouvons boucler les exercices avec les frais de justice dont nous avons besoin. Alors qu'il y a 4 ou 5 ans, il fallait parfois que l'on fasse des arbitrages en fin d'année pour savoir qui ont payé plutôt que tel autre, parce qu'on n'avait pas les crédits pour boucler l'année. Cette période est révolue. Il y a également des efforts qui ont été faits pour les parquets, en tout cas de première instance, de faire de réduction des vacances. Actuellement, vous avez ce qu'on appelle la transparence qui est paru hier, qui est les projets de nomination des magistrats pour le mois de septembre. Eh bien, beaucoup de parquets de première instance se retrouveront avec tous leurs postes pourvus. Voilà. Donc ça, c'est quand même un effort qui est important. Et ce sur quoi on insiste, et là, je pense qu'il y a peut-être encore une marge de progression, c'est l'équipe autour du magistrat, c'est des magistrats du parquet, c'est plus exactement l'assistance des magistrats des parquets. Il est essentiel que les substituts ne doivent pas tout faire eux-mêmes et soient assistés. Je ne parle pas spécialement des procureurs, je pense aux substituts de base, ceux qui font le travail au quotidien, notamment dans les services de permanence, d'avoir l'assistance d'un greffier ou pour leurs travaux écrits, de juristes et assistants, d'assistants en justice. Ça nous paraît un élément essentiel et on n'est pas complètement encore sur ce sujet. Voilà ce qu'on pourrait indiquer sur ces aspects financiers qui sont, peut-être moins importants que ceux de statutaire, mais enfin qui sont essentiels au fonctionnement quotidien de notre institution. Merci pour ces éléments que vous nous avez apportés tous les deux. Je vais commencer par la fin, par votre dernière intervention sur les aspects budgétaires pour ne pas perdre le fil. Donc si je comprends bien, puisque je ne suis pas juste président de la commission, je suis un ancien corusien par ailleurs, donc la technique que vous nous avez exposée me parle particulièrement sur les budgets opérationnels de programme. Vous dites que dans l'idéal, il vous faudrait un budget opérationnel de programme par cours d'appel, puisque j'imagine que dans votre logique, une juridiction doit être une unité opérationnelle en tant que telle, pour avoir aussi une forme d'autonomie de gestion. Et que du coup, en cascade aujourd'hui, vous avez des cours d'appel qui sont RUO, responsables d'unités opérationnelles, et donc, par voie de conséquence en cascade, si je rends dans la technique jusqu'au bout, des juridictions qui ne sont que des centres de coût, puisque j'imagine que vous faites une traçabilité jusqu'au bout d'en corusse des dépenses par juridiction. Ce qui, évidemment, quand on est un centre de coût, a des marges de décision proches de pas grand-chose, si ce n'est des échanges de tableaux Excel, puisque j'imagine qu'on laisse quand même une marge de négociation et d'appréciation dans le réel au chef de juridiction, mais tout ça, pour rentrer dans l'outil corusse, vous devez fonctionner un peu en mode dégradé de la sorte. On posera les questions, évidemment, à l'administration centrale du ministère, puisque c'est elle qui a la main sur la cartographie budgétaire, mais ça, ça vous semble être quand même une problématique où on pourrait clarifier les choses, finalement simplifier, peut-être en augmentant le nombre de budgets opérationnels et le nombre d'unités opérationnelles, donc le nombre de BOP et le nombre du haut, mais ça semble être quelque chose d'important pour vous dans la gestion. Par contre, sur les marchés publics, où est-ce que vous fixez la frontière entre le gain qu'il peut y avoir à avoir des marchés nationaux mutualisés, voire interministériels, et ce qui doit rester, selon vous, du point de vue de la dépendance, à la main du chef de juridiction ? Sur les budgets opérationnels de programme, vous avez très bien décrit, notre idée, c'est que chaque cours devrait avoir un budget opérationnel de programme, mais je pense, quelque part, qu'il faudrait qu'il y ait moins de cours, enfin, il me semble, mais ça, c'est... En revanche, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faudrait que les juridictions, c'est-à-dire les tribunaux, soient des yeux hauts, parce qu'on peut avoir des juridictions qui sont quand même très réduites, et la gestion pourrait être assez compliquée, parce que leurs moyens vont être extrêmement réduits. Donc la gestion des moyens par la Cour me paraît quand même un signe de bonne gestion. S'agissant des marchés, moi, je pense que l'idée, c'est la possibilité que les chefs de cours aient le choix. Soit ils adhèrent au marché national s'ils y trouvent un intérêt, soit ils recourent à un marché local. C'est du GAP, donc, qui prépare les marchés nationaux. Bon, sur un marché de nettoyage, par exemple, je pense qu'on peut... Et ça représente une certaine somme, et dans la vie de tous les jours, c'est important. Sur un marché de nettoyage, je pense qu'on devrait pouvoir laisser aux chefs de cours la possibilité soit de prendre le marché national, soit d'avoir un marché local. Pareil pour le gardiennage. Le gardiennage, actuellement, c'est un sujet, parce qu'on a une forte demande des juridictions de gardiennage, même dans des sites qui pourraient être réduits, petits. Et en même temps, il faut que... Et c'est pour ça que c'est important, soit les chefs de cours qui puissent faire le choix. Il faut faire des arbitrages. On ne peut pas gardiner complètement toutes les juridictions, enfin, même les petites. Donc, il y a des choix. Là aussi, moi, je crois qu'il faut que les chefs de cours puissent avoir le choix. En revanche, la question... Alors, une fois que je dis ça, il y a une autre question qui se pose. C'est la capacité de ce qu'on appelle les SAR, c'est-à-dire les services administratifs régionaux, qui sont les services qui assistent les chefs de cours dans la gestion budgétaire administrative. de conclure des marchés, parce qu'il s'est passé un marché, c'est une véritable expertise. C'est quelque chose qui... Voilà. Et il est sûr qu'adhérer à un marché national, c'est un élément de... C'est plus facile que, bien entendu, de faire son propre marché. Mais si on parle de l'idée d'une certaine... de BOP et de cours un peu renforcés, on pourrait avoir plus facilement des experts en matière de marché, enfin, dans ces SAR. Monsieur le Président, ce que je pourrais donc ajouter à ce qu'a dit mon collègue, je suis une cour UO, et pas BOP. Je suis procureur général depuis deux ans et demi maintenant, et donc c'est ma seule expérience en la matière. Quand vous dites que les UO ne seraient que des centres de couche, je ne suis pas tout à fait d'accord. Voilà. On a quand même une petite marge de manœuvre. Elle n'est pas très importante, mais on la conserve. Et les UO ont quand même leur voix au chapitre. Et c'est vrai que lorsque l'on discute de l'allocation des moyens avec les chefs de BOP, les UO et les chefs de BOP, il y a quand même une vraie discussion, une vraie négociation, et on ne se sent pas complètement les mains liées dans les moyens qui nous sont alloués. Idem également, ce n'est pas parce que je suis une cour UO que lors du dialogue de gestion annuel avec les services de la chancellerie, je n'ai pas la possibilité d'exprimer les besoins de ma cour avec bien évidemment le Premier Président, puisque nous sommes dans notre diarchie de fonctionnement administratif, d'exprimer les besoins de la cour, de soutenir les besoins de la cour, quitte à soutenir des demandes qui vont contre peut-être ce que le BOP aurait pu avoir comme idée de répartition budgétaire. Donc je pense que ça, c'est un élément qui est important à retenir, parce que véritablement, il y a quand même une dynamique qui existe au sein des UO. Pour compléter ce que disait aussi mon collègue sur les problèmes de marché, alors c'est vrai que les marchés nationaux apparaissent quelquefois peu adaptés aux réalités locales et à ce dont nous avons besoin. Et on se trouve quelquefois avec un costume un peu trop grand qui ne correspond pas en tout état de cause à ce que l'on souhaite. Mais cette question des marchés, nous nous la sommes posée sur ma cour avec le service administratif régional, avec la réponse qui est de dire, nous ne bénéficions pas sur le SAR de Bourges d'un responsable de gestion de marché public. Donc nous ne sommes pas en capacité, le SAR n'est pas en capacité, de pouvoir négocier un marché, préparer un marché. C'est extrêmement lourd. Il faut vraiment des compétences très importantes. Et c'est vrai que nous avions demandé, dans le cadre des contrats de service que nous avons signé avec les plateformes, les délégués régionaux du secrétaire général, nous avions demandé pour justement être en capacité de pouvoir véritablement proposer, être moteur de nos demandes et puis maîtriser nos besoins, d'avoir un RGBMP qui nous soit alloué. Bon, apparemment, je crois que nous n'en aurons pas compte tenu de la petite taille de la cour. Donc c'est vrai qu'on revient sur les tailles critiques de cours d'appel et une cour un BOP, oui, ça serait très bien. Maintenant, je pense que, comme l'a dit mon collègue, il y a d'autres enjeux derrière. Merci, c'est entendu sur ce point. Sachant que le centre de coût, on ne lui délègue pas des crédits, c'est une ventilation à postérieure, c'est une imputation et du coup, le fait d'être une UO, ça permet d'avoir les crédits en tant qu'elle. C'est la seule distinction que je ferai en précision, mais ça n'a pas grande importance. Maintenant, je vais poser une deuxième question et après, je laisserai la parole au rapporteur sur les aspects plutôt statutaires. Il y a un élément dont vous avez peu parlé dans votre exposé, qui est la question de la circulaire de 2014 sur la remontée d'informations. Je voudrais savoir comment vous, quelles sont vos pratiques professionnelles en lien avec les parquets dont vous avez la responsabilité, à la fois sur le filtre que vous opérez pour faire remonter l'information, puisque vous opérez un filtre. À quel moment vous ne vous posez pas de question de faire remonter l'information ? Est-ce que vous le faites dès qu'il y a une ouverture d'enquête qui correspond aux critères ? Est-ce que dès l'ouverture d'enquête qui correspond aux critères de la circulaire, vous faites remonter, enfin, en tout cas, vous faites remonter ce qui vous remonte vous-même, êtes-vous amené à vous-même interroger vos parquets pour des informations dont vous pensez qu'elles sont importantes, qu'elles soient remontées et pour lesquelles vous n'aviez pas eu d'informations ? Et est-ce que vous-même, sans pour autant indiquer à l'administration centrale exécutive, à la chancellerie, les objectifs d'enquête ou les moyens d'enquête que vous comptez mettre en œuvre, est-ce que vous avez quand même un dialogue, vous, avec les parquets pour choisir des stratégies d'enquête pour les affaires les plus sensibles ? Et quelles propositions vous feriez d'évolution de cette circulaire s'il y avait à la faire évoluer ? Alors, en ce qui me concerne, moi, je me sens très libre dans la remontée d'informations. Circulaire de 2014, c'est une circulaire, ce n'est pas un carcan. Et j'estime qu'en ma qualité de procureur général, j'ai la capacité d'apprécier ce qui doit effectivement faire l'objet d'une remontée d'informations au niveau central. Alors, en fait, il y a deux niveaux. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je l'ai mis en place dans ma cour. Il y a le niveau d'information entre les parquets et le parquet général. C'est vrai qu'il y a des affaires qui n'intéressent absolument pas et n'intéresseront jamais l'administration centrale, mais qui, localement, ont un intérêt. Parce qu'elles présentent une gravité particulière, parce qu'il y a une question particulière qui va être à traiter, parce que peut-être on aura ensuite à gérer un procès sensible avec un nombre de personnes à juger important. Donc, c'est un niveau d'information. Mais ça, c'est le dialogue quotidien et continu entre les procureurs, les parquets, parce que ce ne sont pas que les procureurs, les substituts aussi ont une possibilité. Et je leur demande d'ailleurs très souvent de contacter le parquet général pour échanger sur les affaires qu'ils peuvent avoir à gérer et ensemble, j'ai envie de dire, quelquefois, partager une décision. Parce qu'il n'est pas simple, quelquefois, de trouver quelle est la bonne qualification pénale à retenir ou quelle orientation donner, quel service d'enquête saisir. Ce n'est pas toujours simple. Et c'est vrai que c'est important qu'il y ait un dialogue constant, régulier, entre les parquets de première instance et puis le parquet général, qui peut avoir aussi un certain recul par rapport aux magistrats de première instance avec moins de pression quand on est dans un parquet général que quand on est dans un parquet de première instance. Après, effectivement, c'est au procureur général de pouvoir déterminer ce qui lui semble utile et important à faire remonter l'administration centrale. Donc c'est vrai qu'il peut, et il est d'ailleurs, attendu de l'administration centrale, de faire remonter des questions qui vont avoir un intérêt juridique particulier, un intérêt juridique national, une question qui va faire débat. Et je crois que c'est important, effectivement, de pouvoir attirer l'attention en disant, voilà, nous avons été saisis de telles questions, de tel type de contentieux et c'est important que vous puissiez avoir cette information-là. Cela étant, ce n'est pas pour autant que lorsque l'on fait la remontée d'informations, en tous les cas, je parle pour moi, je ne peux pas parler au nom de mes collègues, que l'on donne le détail de toute l'affaire. Vous indiquez, est-ce que vous pensez que la remontée d'informations doit se faire immédiatement lorsqu'une enquête préliminaire va se déclencher ? Moi, je n'en suis pas du tout convaincue. On peut très bien démarrer une enquête préliminaire sur une affaire particulière et estimer qu'il faut donner le temps au temps, voir comment cette affaire va évoluer, vers quoi on va s'engager pour faire remonter l'information. En revanche, à un moment donné, peut-être faudra-t-il faire remonter cette information parce qu'on va mettre en évidence, comme je le disais, des questions juridiques particulières ou parce que cette affaire va avoir un retentissement important. Et c'est vrai que la remontée d'informations, on la conçoit aussi comme le besoin d'information d'un ministre à un moment donné pour répondre aux interrogations qui peuvent venir des parlementaires lorsqu'il y a des questions au gouvernement. C'est vrai qu'il peut arriver et il est arrivé et je l'ai vu qu'un ministre soit questionné sur la manière dont une affaire a été gérée ou pourquoi on a fait telle chose ou pourquoi on ne l'a pas faite. C'est vrai que c'est important quand même que l'information soit donnée. Maintenant, c'est effectivement de la responsabilité du procureur général de déterminer le moment de la remontée, le contenu de la remontée et ensuite le rythme de l'information qui va être porté au niveau de l'administration centrale. L'information, il y a une règle que tout le monde applique, c'est d'abord on ne remonte pas à la chancellerie les pièces de procédure, on ne remonte que les décisions juridictionnelles, les arrêts, les jugements, mais pas les PV. et on n'indique pas non plus ce qui est envisagé. C'est-à-dire, on ne va pas lui dire qu'on envisage de mettre en garde à vue du pont dans trois jours, etc. Donc ça, on ne le fait pas remonter. Merci pour ces éléments. Juste pour préciser, vous n'avez pas eu de problématique de remontée d'informations dissidentes par rapport à la vôtre côté poli-judiciaire ? Poli-judiciaire au sens large, que ce soit la police ou la gendarmerie, qui aurait pu, finalement, vous court-circuiter ou être plus rapide ou alors être remontée alors que vous, vous aviez souhaité ne pas le faire remonter puisque le canal remonte là aussi jusqu'à l'exécutif, certes par un autre ministre, mais... Ça... Enfin... Bon, c'est... Gêner d'un autre exercice professionnel... Moi, je n'ai pas d'exemple. Maintenant que ce phénomène existe, ça, je pense, oui. Enfin, en tout cas... Je ne parlerai pas de court-circuitage. J'ai vécu une remontée plus rapide que la mienne. Mais voilà. Mais ça n'a pas... Ça n'a pas perturbé les investigations. Ça n'a pas gêné la manière dont je voulais diriger cette enquête. Voilà. C'est un constat que je peux faire. Merci. Et je laisse la parole au rapporteur Didier Paris. Et les collègues peuvent se signaler s'ils ont des questions, évidemment. Peut-être... Je crois qu'on a un collègue qui souhaitait partir tout de suite. Tu veux intervenir maintenant et puis je pose mes questions après. Je veux bien. Merci. Si vous êtes d'accord... Non, problème. Merci, M. le Président. Merci, M. le rapporteur. Je voudrais revenir sur la nomination des membres du parquet. Vous avez dit, madame, que le pouvoir de proposition devait être maintenu au bénéfice de la chancellerie du garde des Sceaux, que c'était en tout cas l'opinion majoritaire des parquets généraux parce qu'il mettait en oeuvre une politique pénale. Je voudrais que vous nous donniez un petit peu plus de détails là-dessus. En quoi le fait que l'on enlève la proposition de nomination de la garde des Sceaux remettrait en cause l'application par la suite d'une politique pénale ? Et est-ce qu'on ne met pas quand même en cause un petit peu l'indépendance du parquet vis-à-vis de l'opinion publique ? Et donc une certaine fragilité à cet égard. Alors, en fait, si on repart du haut de la pyramide, le garde des Sceaux va être le ministre qui va mettre en place et proposer, mettre en oeuvre la politique des politiques publiques, la politique publique des gouvernements, plutôt du gouvernement, et la politique d'action publique, la politique d'action publique au sens large. Et ensuite, il va appartenir aux procureurs généraux de mettre en oeuvre et d'adapter cette politique pénale à son territoire. Donc c'est important aussi de retenir cela, parce qu'on n'est pas dans une obligation de mettre en oeuvre de façon bête et bornée une politique, politique, mais de pouvoir l'adapter à ce que l'on connaît de son territoire, aux problématiques de son territoire, et donc d'affiner, ce qui permet d'avoir une indépendance par rapport à une posture qui a été portée à un moment donné par un gouvernement. Ce que la conférence des procureurs généraux veut dire, en ayant majoritairement la position de maintenir effectivement ce pouvoir de proposition du Garder des Sceaux, c'est de dire que ce pouvoir de proposition est une garantie de la certitude que les procureurs généraux vont veiller à l'application de cette politique pénale, de cette politique publique pénale qui doit être mise en oeuvre, et que c'est la garantie d'avoir une égalité de traitement de nos concitoyens à cet égard-là. Après, bien évidemment, on ne peut pas empêcher nos concitoyens de se dire que le lien est trop rapide ou trop proche entre un membre du gouvernement et un magistrat qui doit intervenir par la suite. Non, simplement, tout dépend de comment on considère la politique pénale. Si on considère que c'est une politique publique et qui relève de l'article de la Constitution qui dit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation et que c'est une des politiques de la nation, on peut soutenir que le garde des Sceaux peut avoir quand même un certain choix, même si ce choix, il faut qu'il soit enterriné par d'autres dans le choix du magistrat dont du procureur en général qui sera mené de décliner régionalement cette politique pénale et étant observé que l'appréciation du garde des Sceaux n'est pas discrétionnaire puisque le Conseil supérieur de la magistrature donnera un avis et dans ce que nous soutenons, c'est-à-dire la réforme constitutionnelle, ce serait un avis conforme et donc il aurait une possibilité de s'opposer à la nomination d'un candidat. Je laisse donc maintenant la parole au rapporteur. Merci, M. le Président. Tout d'abord, je présente mes excuses pour le fait que vous n'ayez pas eu le questionnaire auparavant. Cela dit, il comprend une petite vingtaine de questions. Si vous avez la possibilité et si vous en avez pour eu le besoin de répondre à telle ou telle question à postériori par écrit, ce sera très bienvenu pour nous. Je voulais juste deux petites courtes questions pour laisser le temps aux collègues. Vous avez assez bien développé, M. le Procureur général, les questions budgétaires, financières, propres au cours d'appel à l'ensemble des juridictions. Sans entrer dans les considérations techniques qui ont été développées par le Président, d'ailleurs, je ne suis pas sûr d'être aussi bien inclus en capacité de le faire. J'ai juste un peu de mal à comprendre en quoi cette problématique, dans votre esprit en tout cas, est liée avec la notion de dépendance ou d'indépendance de la justice. Je m'exprime. Le fait d'exercer ou d'exécuter un budget, que ce soit dans le public ou dans le privé, fait nécessairement appel à des choix, à une hiérarchie de dispositions que vous êtes amenés à prendre. Et partant de là, j'ai un peu de mal à comprendre le lien qu'on fait. Est-ce que la situation budgétaire, et est-ce que vous avez des exemples sur ce point, actuelles des juridictions et singulièrement des cours d'appel, vous donne le sentiment de ne pas avoir l'indépendance qui échoua à votre rôle, à votre tâche de représentant du ministère public au niveau d'une cour d'appel. Et si oui, avez-vous des exemples précis ? Parce que je crois avoir compris, M. le Président, Gérard Bosque, que, par exemple, s'agissant des frais de justice, vous n'aviez pas de contraintes particulières, ce qui pourrait être un des éléments sur lesquels il y a l'imitation de vos pouvoirs, vos pouvoirs juridictionnels en termes d'indépendance, encore une fois. actuellement, nous souhaitons le maintien de ceux qui existent. Je crois que, oui, il y a... Alors, sur les frais de justice, en réalité, celui qui engage les frais de justice est le magistrat enquêteur, le juge d'instruction, voire l'officier de police judiciaire, etc. Les chefs de cour doivent simplement veiller à ce que la dotation de frais de justice qui est allouée aux juridictions couvre ses dépenses. En revanche, dans la gestion, je ne dis pas qu'il faut... Il y a des implications évidentes. Par exemple, sur la documentation. Sur la documentation, les chefs de cour vont allouer les crédits sur la documentation, c'est-à-dire les codes, etc. Ça participe quand même de l'indépendance de la justice parce que les chefs de cour vont avoir une analyse de dire, voilà, par exemple, il ne faut pas limiter la documentation des magistrats ou la limiter d'une certaine façon. On pourrait imaginer que si c'était un administrateur qui ne soit pas un magistrat qui le fasse, qu'il dise la documentation ce sera temps dont vous vous débrouillerez. Et ça a une incidence sur le fonctionnement et, d'une certaine façon, sur le fonctionnement. Voilà. Mais je donne cet exemple mais on pourrait en citer d'autres. Les moyens permettent aux magistrats d'exercer leur fonction. Et que s'ils n'ont pas ces moyens, par exemple, allouer des crédits permettant à un procureur de la République de disposer d'un assistant de justice ou de deux assistants de justice, ça participe d'une certaine façon à l'indépendance du procureur de la République. Dans ce cas, parce que ça lui permet d'exercer ses fonctions de façon plus sereinement, de faire des choix. Voilà. C'est pour ça que je pense que la question budgétaire et financière est un élément de cette indépendance. Mais les moyens existent, mais il me paraît essentiel qu'in fine, ce soit des magistrats, dont, en l'espèce, dans notre organisation, ce sont les chefs de cours, qui restent maîtres de l'emploi de ces moyens et de la ventilation ou des arbitrages dans ce sujet. D'accord. C'est votre avis et évidemment, ça participe de la qualité de la justice après la notion d'indépendance me semble moins évidente. Mais bon. Deuxième question. On a une évolution assez forte qui vient de la loi du 8 août 2016 sur la déclaration d'intérêt des magistrats puisque la commission s'intéresse nécessairement à ce qu'on appelle l'indépendance interne à la justice, mais aussi externe vis-à-vis des pressions extérieures. Est-ce que vous pouvez expliquer à notre commission comment vous faites fonctionner réellement cette loi et les dispositifs d'application ? Est-ce que vous déléguez ce pouvoir d'entretien individuel ? Comment vous faites ? Est-ce que vous avez concrètement par ce biais ou par d'autres repéré des situations qui vous paraissaient limite au plan de l'indépendance du magistrat s'agissant des intérêts extérieurs qu'il pourrait personnellement avoir ? Et le cas échéant, toujours dans ce même ordre d'idée, est-ce que vous avez des préconisations qui pourraient faire encore améliorer ce système ? Je réponds. Sur la déclaration d'intérêt, la loi organise quand même un formalisme, un certain formalisme, un peu pesant d'ailleurs, avec tout un système de formalité, d'enveloppe, etc. L'intérêt, c'est que oui, c'est le chef de cour ou le chef de juridiction qui reçoit le magistrat qui doit lui remettre sa déclaration d'intérêt. La loi a quand même eu l'avantage de poser la question de la déclaration d'intérêt et de l'impartialité, de la poser au magistrat. et avec cet entretien déontologique qui est fait systématiquement, c'est de lui montrer que cette question d'impartialité, elle peut se poser de façon très concrète sur des situations quotidiennes auxquelles il doit veiller, par exemple, en se déportant. Donc, je pense qu'à cet égard, la loi a été positive et je pense que ça va s'aimer et faire, je pense en tout cas que tous les magistrats soient pénétrés de ces questions d'impartialité. On parle des magistrats de l'ordre judiciaire, des magistrats professionnels, mais la question d'impartialité aussi, elle se pose pour les magistrats non professionnels. Et là, je pense qu'il y a quand même une vigilance. On le voit, les conseillers prud'hommes, les magistrats et tribunaux de commerce, la question de cette impartialité peut se poser. Mais voilà, je pense que à cet égard, cette évolution législative est positive. Ce que je peux ajouter, c'est que le moment où l'on remplit sa déclaration d'intérêt, où l'on la remet à son chef de cour ou son chef de juridiction et où se tient cet entretien déontologique, ce n'est pas qu'une simple formalité. C'est-à-dire que c'est vraiment un entretien riche avec le magistrat. Je rappelle que cette déclaration d'intérêt, elle est remplie à chaque nouvelle installation. C'est-à-dire qu'on ne la remplit pas une seule fois dans sa vie et puis elle vous suit. À chaque nouvelle mutation, chaque nouveau changement, chaque nouvelle installation, il y a à nouveau une déclaration d'intérêt qui est rédigée et un entretien déontologique qui a lieu. Et donc, véritablement, c'est important parce que la déontologie des magistrats, c'est bien évidemment la garantie pour le justiciable d'avoir des magistrats indépendants et impartiaux et bien évidemment pour les chefs de cour et les chefs de juridiction qui ont aveillé à cela sur leurs collègues de pouvoir poser un certain nombre de principes. Je suis un magistrat de province et j'ai exercé dans des petites villes de province où c'est souvent beaucoup plus compliqué de pouvoir avoir cette impartialité, celle qui est vue de l'extérieur, de savoir je vis dans une petite ville, j'ai des enfants qui vont à l'école, je le côtoie des parents d'élèves à la sortie de l'école, je vais faire du sport, etc. Donc, bien évidemment, lorsque les jeunes collègues arrivent dans, justement, ces petites villes de province, c'est important pour les chefs de juridiction de leur rappeler leur principe déontologique et de les mettre en garde en leur disant attention de ne pas tomber dans certains pièges qui pourraient vous être posés et de savoir que vous avez un garde-fou qui est votre chef de cour, qui est votre chef de juridiction. Donc ça, c'est un moment important. L'entretien déontologique permet justement de poser un certain nombre de points, de faire un certain nombre de rappels. C'est vrai qu'on en fait très régulièrement et notamment lorsque l'on se trouve dans des situations que moi, j'ai pu connaître où un magistrat est l'époux d'un avocat qui est avocat sur le barreau du même ressort ou va être l'époux d'un officier de police judiciaire. C'est arrivé. Donc de veiller, bien évidemment, à ce qu'il y ait une étanchéité. Alors ce ne sont pas des cas d'école, ce sont des situations que l'on vit au quotidien et qu'il faut manager le mieux possible pour faire en sorte, bien évidemment, qu'il n'y ait pas de difficultés. Mais je vous l'accorde que ce n'est pas toujours simple, notamment quand on est dans des petits ressorts. Merci. Je vais laisser la parole à Antoine Savigna pour commencer. Merci, Monsieur le Président. Vous nous avez rappelé le processus de la remontée d'informations en insistant sur le fait que votre indépendance résultait du fait que vous étiez finalement maître du moment, d'abord du contenu et de l'opportunité de la remontée, du moment où cette remontée se faisait en nous rappelant que les actes à venir n'étaient jamais remontées tout comme les pièces de procédure. On l'entend bien. Ça peut... J'ai deux questions dans ma question et je vous laisserai répondre. Ça peut prêter justement à questionnement puisque vous mettez en oeuvre la politique pénale et que finalement, quel intérêt de vider d'une partie de sa substance le dossier dont vous remontez les informations ? C'est ma première question. et la deuxième, c'est un peu, je pense, l'un des objets de cette commission, c'est la redescente, même si on sait, et non pas la redescente d'informations, mais la redescente d'instructions, même si on sait que dans les dossiers individuels, elles n'existent pas. Comme tout ce qui n'existe pas, ça nous intéresse. On a vu que sur la remontée d'informations, il pouvait y avoir des mises en cause de certains bénéficiaires de cette remontée d'informations. Est-ce que vous avez eu à connaître ou est-ce que vous avez été confronté à des redescentes d'instructions dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, qu'elles soient d'ailleurs individuelles ou d'ordre général, puisqu'on peut parfaitement aussi entendre et comprendre que localement, les enjeux n'étant pas les mêmes, la redescente d'instructions puisse nécessiter des instructions particulières ? Alors, je ne comprends pas le début de votre question. Quand vous parlez de vider le dossier, je veux dire, parce qu'on ne transmet pas les pièces de procédure. Pas vider, nuancer le contenu de l'information qui est remontée. Encore une fois, on entend bien que les actes à venir ne font pas partie que les pièces de procédure, mais on entend aussi, en tout cas, au regard de l'exposé que vous faisiez, que c'est vous seul dans l'exercice de vos fonctions de manière indépendante qui déterminiez le contenu de l'information qui était remontée. Oui, oui, c'est notre responsabilité. Alors, sur la redescente, il peut y avoir, au vu du compte-rendu qui nous est fait, qu'on ait des questionnements de la chancellerie, des précisions de fait de la chancellerie sur un certain nombre de choses qu'on leur a dit, qu'on leur a proposées. Ils peuvent effectivement nous demander classiquement, par exemple, si on ne l'a pas précisé, si la personne qui est mise en cause a des antécédents judiciaires ou des choses comme ça, des précisions factuelles, des instructions qui seraient illégales au regard de la loi, d'une part, de la loi de 2013. Et moi, je n'en ai pas eu, je n'ai pas été destinataire dans l'exercice de mes fonctions. Il est vrai que peut-être les affaires dont je tenais informé, la direction des affaires avec les criminels et les grâces ne le justifiait pas. Je pense qu'également, politiquement, le garde des Sceaux qui donnerait des instructions, si ça fuitait, il se retrouverait quand même en difficulté, en grave difficulté. Donc, en tout cas, moi, personnellement, je n'en ai pas eu. Je voudrais, si vous permettez, avant de vous laisser répondre, poursuivre la question de notre collègue. Quand on lit la loi et la circulaire, on voit bien qu'il y a une espèce d'entonnoir, c'est-à-dire que le procureur doit vous remonter des informations dont la liste est infiniment plus complète que 5, que le procureur général est supposé remonter à la chancellerie. La question qui a été posée par M. le Président ou par notre collègue Sabinette à l'instant montre bien le processus. Est-ce qu'avant la remontée d'informations, c'est une question précise, est-ce qu'avant la remontée écrite, la fiche pénale, c'est ça ? La fiche de renseignement. La fiche de renseignement que vous remontez, est-ce qu'il vous arrive, ne serait-ce que téléphoniquement, d'appeler la DACG et voir le cabinet du ministre pour savoir si tel ou tel élément doit figurer dans la fiche ? Premièrement, moi, je n'appelle jamais le cabinet du ministre. Notre interlocuteur, c'est la direction des affaires criminelles et des grâces. Et c'est la direction des affaires criminelles et des grâces qui gère la remontée d'informations, enfin, vers le cabinet. Ça, c'est le principe. Il a pu m'arriver de téléphoner à la direction des affaires criminelles et des grâces quand je pensais qu'il y avait une certaine urgence à donner une information et dont je vais être certain qu'elle parvient très rapidement à la direction des affaires criminelles. Je vous en donne Je vous en donne un exemple sur le député qui concerne Dijon. Il y a 3 ou 4 ans, un immeuble a explosé à Dijon. Cet immeuble a explosé et on pouvait penser que ça pourrait être un attentat terroriste. J'avais eu tout de suite des informations disant que c'était un accident. J'ai bien sûr avisé la direction des affaires criminelles et des grâces immédiatement, mais je l'ai fait par téléphone, à la fois parce que, vu la dimension, mais à la fois je voulais lui donner l'information que c'était un accident, que ce n'était pas un attentat terroriste et qu'il sache exactement ce qu'il en était. Voilà des cas où le téléphone est utilisé. Mais je n'utilise pas le téléphone pour savoir ce que je vais mettre dans mon compte-rendu écrit. Je me permets juste de préciser la question du collègue Savigny au-delà. Vous avez dit que la fiche que vous proposiez, vous avez utilisé le mot proposer pour la remontée d'informations vis-à-vis de la chancellerie. Ce n'est pas une proposition que vous faites de fiche d'information, c'est bien une fiche que vous faites remonter. Ah non, on ne propose rien. C'est un compte-rendu que l'on fait en toute... en toute indépendance. Voilà. Nous rédigeons un compte-rendu. Comme j'ai dit, voilà, une affaire va nous sembler nécessiter une remontée d'informations. On va faire un compte-rendu. Maintenant, ce sont des comptes-rendus d'ailleurs que l'on fait par e-mail. On ne fait plus les rapports administratifs tels qu'on a pu le connaître il y a encore une dizaine d'années. Donc, c'est un e-mail qui est adressé à l'adresse générale de la DACG en indiquant les faits que l'on souhaite indiquer, les éléments que l'on souhaite faire remonter. Vous vous demandez quelle était la redescente. Aujourd'hui, la redescente, c'est un accusé de réception. C'est-à-dire que l'on reçoit un accusé de réception de la DACG qui nous dit nous avons bien pris, nous avons pris bonne note de votre remontée d'informations. soit nous ne souhaitons plus être informés, très bien, pour nous c'est terminé, soit merci de continuer à nous informer et là, on fera remonter les informations lorsqu'on estimera utile de faire remonter des informations actualisées. Cela étant, il peut arriver que dans certains cas, notre rapport se termine par une demande d'expertise juridique sur une situation particulière. Et là, on va solliciter les services de la DACG pour attirer leur attention sur une particularité en demandant quelquefois une expertise, en disant est-ce que cette infraction pénale sous cet angle-là pourrait éventuellement prospérer, quelle pourrait être la discussion qu'on pourrait avoir sur une qualification pénale. Mais c'est extrêmement rarissime, c'est véritablement si on se trouve dans une situation un peu hors norme, mais enfin tout état de cause en ce qui me concerne, ça ne m'est jamais arrivé. Et je n'ai jamais non plus téléphoné à la DACG avant de faire mon rapport pour demander comment je devais rédiger mon rapport. J'ai toujours rédigé les rapports tels que je les ai souhaités en mon âme et conscience. Merci pour ces éléments. Juste pour être sûr que j'ai bien compris, notamment suite à ce que vous avez dit M. le procureur général Bosque, vous avez dit qu'il pouvait y avoir des demandes de précision. De la part de la chancellerie, des demandes de précision, pas des questionnements auxquelles vous avez interrogé et où vous avez un retour, mais bien des demandes de précision, de quelle nature est-ce que ça peut être précisé ? Sur les demandes de précision factuelles, sur les personnalités, enfin les personnes en cause, la plupart des affaires ne concernent des repris de justice, enfin les antécédents, éventuellement leur profession, un certain nombre de choses qui les intéressent. Bon, typiquement, puisque actuellement, il nous est demandé de tenir informé la DACG des homicides par conjoint, enfin dans ce contexte, si nous ne l'avions pas précisé, il nous sera demandé, on pourrait imaginer que la DACG demande des précisions sur les antécédents, savoir s'il y a eu des procédures antérieures, quelle suite a été donnée, voilà. C'est ce genre de choses qui peuvent... Merci. Est-ce que le collègue Servigny avait une question complémentaire ? Je le vois... Oui, juste, merci, M. le Président. Juste, du coup, sur ce mode de fonctionnement, je sais, là, c'est vraiment un avis, une demande d'avis aux praticiens que vous êtes. Est-ce qu'il vous semble normal, enfin logique, que l'on... de permettre aux gardes des Sceaux de mener une politique pénale avec une remontée d'informations qui résulte du bon vouloir de chaque intervenant sur le terrain ? Puisque vous êtes les maîtres, entre guillemets, de cette... Enfin, les maîtres... Oui, entre guillemets, en tout cas, les acteurs de cette remontée d'informations. Et est-ce que c'est un système qui vous paraît logique, y compris compatible avec l'indépendance telle qu'on pourrait l'entendre ? Ça me paraît compatible avec l'indépendance. Ceci étant, pour être complet, il arrive aussi que la DACG nous interroge, c'est-à-dire dans l'autre sens, elle-même ayant appris une affaire, et ne serait-ce que par la presse, qu'elle nous demande ce qu'il a né, si nous-mêmes, nous n'avions pas... Ou parce que la ministre a eu son cabinet, a été informé de quelque chose, qui nous soit demandé des précisions sur une affaire. Mais nous refaisons monter l'information selon les mêmes règles que ce que nous avons indiqué. Moi, je ne pense pas qu'il y ait d'atteinte à l'indépendance à partir du moment où il me semble que le garde des Sceaux est légitime à nous demander de l'information. Vous-même disiez que l'information peut remonter par d'autres canaux qui serait celui du ministère de l'Intérieur et du ministre de l'Intérieur comme magistrat. Moi, je préfère que la ministre de la Justice ait l'information qu'on lui donne et telle que nous l'avons validée de façon judiciaire que par d'autres cadeaux. Voilà. Je ne pense pas que ça porte atteinte à notre indépendance. Et je pense que ça permet un fonctionnement des pouvoirs publics tels qu'ils sont actuellement, tels que la Constitution les organise à ce jour. À partir du moment où il n'y a plus d'instruction individuelle, où il y a eu suppression des instructions individuelles, c'est vrai que cette remontée d'informations, au final, elle ne vient pas contrecarrer l'indépendance du magistrat. Puisque, effectivement, on donne l'information, on estime utile d'informer, comme je le disais tout à l'heure, le ministre. Vous parliez de la conduite de la politique pénale. C'est vrai que si un gouvernement, un ministre, veut faire évoluer une politique pénale publique sur un thème ou sur un autre, il faut qu'il ait de l'information, il faut qu'il sache quels peuvent être les phénomènes de délinquance qui se développent à tel endroit, qu'elles peuvent en être les évolutions pour pouvoir ensuite réadapter la politique qui devra être conduite. Et c'est cette remontée d'informations du terrain qui me semble utile pour faire évoluer cette réflexion au plus haut niveau. Mais ce qui était important et ce qui s'est fait, c'est qu'il n'y a plus d'instruction individuelle. Et donc là, il ne peut pas y avoir d'obligation pour le magistrat de terrain d'orienter son enquête dans un sens, de retenir son enquête dans un autre. Nous restons effectivement totalement libres des orientations que nous souhaitons donner à une enquête. Et tout à l'heure aussi, vous aviez évoqué le fait de retenir, quelquefois, entre guillemets, de retenir de l'information. Mais dans certains cas, et lorsqu'il y a, par exemple, des ouvertures d'informations, le procureur de la République, le procureur général, ne va pas savoir quelles seront les orientations du juge d'instruction, qu'est-ce qu'il souhaitera donner comme instruction dans ses commissions regatoires, comment souhaitera-t-il faire évoluer son instruction. C'est vrai qu'on l'apprend au moment où le juge d'instruction prend sa décision. Donc il n'y a pas de rétention non plus d'informations à ce niveau-là. Merci. Je vais donner la parole au collègue Yann Boucard qui voulait poser une question. Merci, M. le Président. Je vais changer un peu de thème et je voudrais m'adresser directement à la procureure générale Tarard parce qu'il me semble que vous avez expérimenté dans le ressort de votre cours d'appel le remplacement dans un certain nombre d'affaires du jury populaire par la fameuse cour criminelle. Je voudrais vous interroger là-dessus. Alors évidemment, la justice est toujours rendue au nom du peuple, que ce soit par un jury populaire ou par des magistrats, mais ceci étant, ce remplacement me fait poser plusieurs questions. D'abord, cela mobilise, je crois, cinq juges pour une même audience alors même que beaucoup de nos cours de justice n'ont pas leurs effectifs de magistrats au complet et cela d'ailleurs rappelle la question des moyens humains qui est inhérente à tout cela. Ensuite, cela éloigne, à mon sens, la justice du peuple alors que les citoyens qui étaient nommés jurés étaient responsabilisés et prenaient pleinement conscience aussi de la difficulté du rôle de magistrat, de la difficulté de la mission qui vous incombait et enfin, était-ce le meilleur moyen finalement de faire des économies puisque le gouvernement, en tout cas, madame la garde des Sceaux, ne s'était pas caché que c'était dans une volonté d'économie qu'elle avait permis cela dans le cadre de la réforme de la justice. Est-ce que c'était le meilleur moyen de faire des économies ? Alors, je vous parle de cela parce qu'il ressort de nombreuses auditions qu'on a menées jusque-là qu'une des principales difficultés que rencontre la justice est d'abord la défiance que la justice peut rencontrer par rapport aux citoyens et c'est souvent d'ailleurs des magistrats qui nous ont fait peur qui nous ont fait part de ce constat et ne vous pensez pas que d'éloigner ne pensez-vous pas, pardon, que d'éloigner les décisions de justice du peuple parce qu'en l'occurrence on éloigne comme les décisions de justice du peuple n'est pas un moyen de renforcer finalement cette défiance et puis d'accréditer une certaine théorie de l'entre-soi etc. Puis je vous pose surtout cette question parce que comme vous l'avez expérimenté jusque-là même si l'expérimentation est pour l'instant très courte dans votre cours d'appel je voulais savoir quels étaient les premiers recours que vous puissiez avoir dans le ressort de votre cours d'appel je vous remercie Je vais essayer de ne pas oublier les multiples questions que comportait votre question sur l'expérimentation de la cour criminelle départementale alors déjà un premier point la cour d'appel de Bourges s'est portée candidate à cette expérimentation non pas parce qu'elle avait des difficultés de gestion de ses stocks de jugement des affaires criminelles c'était pas le cas sur la cour d'appel de Bourges nous pouvions juger les affaires criminelles devant les cours d'assises dans des délais extrêmement raisonnables lors de l'ordre de 8 mois après la décision de renvoi en revanche nous sommes portés candidates parce que nous voulions justement montrer dans l'expérimentation quelles répercussions cette future peut-être évolution législative pouvait avoir sur des cours qui fonctionnaient bien parce que c'est vrai que le concept avait été au départ pensé pour désengorger des cours qui n'étaient pas en capacité de pouvoir juger dans des délais raisonnables des personnes à qui on reprochait des faits extrêmement graves et qui se trouvaient détenus provisoirement pendant de très très longtemps ce qui n'était pas acceptable donc nous avons nous souhaité participer à cette expérimentation pour justement montrer quelles répercussions cela pouvait avoir parce qu'il n'était pas question que ce qui pouvait éventuellement aider des cours très engorgés vienne désorganiser des cours qui fonctionnaient bien donc voilà je pose le cadre dans lequel nous nous sommes portés candidats donc effectivement aujourd'hui cette expérimentation elle est toute récente toute récente puisque nous avons commencé à mettre en oeuvre la cour criminelle sur mon ressort au mois d'octobre donc nous avons très très peu de recul et nous n'avons jugé que deux dossiers dans deux sessions de cour criminelle puisque dans les deux cas nous avons eu des dossiers qui étaient des dossiers très lourds l'un avec des accusés multiples donc il fallait un temps de toute façon de débat important et l'autre avec un nombre de partis civils très important aussi ce que l'on peut retenir aujourd'hui de ce tout petit recul c'est que l'oralité des débats n'a pas du tout été oubliée et que l'on a bien évidemment tenu à maintenir les présidents de cour criminelle et l'ensemble des participants à ce que l'on puisse échanger comme on le fait devant une cour d'assises et que chacun puisse avoir son temps de parole et puisse s'exprimer que ce soit les partis civils que ce soit les accusés mais que ce soit également aussi les témoins parce que par exemple nous mais je parle pour la cour criminelle du département du Cher nous continuons à faire citer des témoins qu'ils puissent déposer devant la cour criminelle c'est pas une super audience correctionnelle c'est une cour criminelle départementale et s'il faut se donner du temps pour juger une personne on se donne le temps nécessaire pour juger une personne franchement c'est la position que nous avons souhaité prendre le recul que l'on a également c'est que l'on s'est rendu compte que les débats sont beaucoup plus juridiques et techniques qu'ils ne peuvent l'être devant une cour d'assises ça c'est le point qui nous est apparu de façon extrêmement visible dès le premier dossier d'ailleurs où on a beaucoup plus discuté sur des points de droit qu'on ne le fait devant une cour d'assises sur la question des moyens la cour criminelle effectivement est composée de 5 magistrats juges pour le parquet ça ne change pas c'est toujours un seul avocat général ce qui est important de retenir c'est que l'on peut faire siéger des magistrats à titre temporaire et des magistrats juridictionnels honoraires donc ça peut aider dans certains ressorts de pouvoir compter sur cet apport de magistrats qui ne sont pas les magistrats au quotidien de la juridiction et donc d'être moins pesant sur une juridiction sur notre cour le premier président a aussi décidé d'ouvrir l'assessorat sur la cour criminelle départementale du Cher à l'ensemble des magistrats du siège du ressort de la cour d'abord c'était une demande des magistrats du siège des autres départements qui souhaitaient participer à cette expérimentation qui souhaitaient voir vivre cette cour criminelle pour être en capacité aussi après de donner un avis sur la pertinence ou pas de cette expérimentation donc ce n'est pas que sur le seul tribunal judiciaire de Bourges que pèse l'impact de la cour criminelle départementale en termes d'économie aujourd'hui la seule économie que l'on a pu constater c'est l'économie du dédommagement des jurés évidemment il n'y a plus de jury d'assises donc effectivement ça c'est une économie évidente il n'y a pas besoin d'être grand clair pour s'en apercevoir alors après l'autre l'autre question que vous posiez c'était de dire est-ce que finalement on ne se coupe pas encore plus de nos concitoyens on le disait tout à l'heure avant d'entrer dans votre salle en aparté que nos concitoyens connaissent très peu et très mal le fonctionnement de leur justice sans doute parce que c'est un monde un peu particulier et que moi je me suis aperçue qu'à chaque fois que j'ai reçu dans ma juridiction des personnes qui n'étaient pas magistrats qui n'étaient pas juristes elles en sont reparties étonnées et étonnées positivement et qu'elles ne pensaient pas qu'un tribunal fonctionnait de cette manière là et je me suis toujours dit que c'était une petite graine que j'avais pu semer pour permettre à cette personne de pouvoir expliquer justement autour d'elle comment fonctionne notre justice et que derrière ces murs quelquefois un peu austères il ne se passe pas des choses complètement obscures et qu'il y a des règles qui s'appliquent et qu'il y a des gens compétents motivés qui ont une grande déontologie qui ont un grand respect du service public et qui font leur travail au quotidien greffiers et magistrats alors donc je reviens à votre question effectivement on peut on peut s'interroger et se dire notre droit avait pris l'option de faire juger les affaires les plus graves avec une participation citoyenne il y a même eu à une époque une expérimentation de citoyens qui ont participé au fonctionnement des tribunaux correctionnels moi je n'ai pas connu cette expérimentation parce que je ne faisais pas partie des juridictions expérimentales et lorsque j'ai été nommé à Dijon l'expérimentation venait de se terminer donc je n'ai pas eu l'occasion de la mettre en oeuvre cette expérimentation apparemment n'avait pas satisfait et elle s'est arrêtée elle n'a pas elle n'a pas prospéré je pense que avoir des citoyens aux côtés du magistrat c'est une richesse incontestablement d'ailleurs tous les présidents de cour d'assises qui pourraient défiler devant vous vous le diraient les délibérés de cour d'assises sont des délibérés riches et les interventions des jurés sont des interventions de qualité c'est à dire que les jurés prennent vraiment à coeur cette mission qui leur est quelquefois imposée on voit souvent lorsque l'on fait les révisions de listes on voit souvent des personnes qui arrivent et qui arrivent en traînant les pieds qui ne veulent pas qui espèrent ne pas être tirées au sort et lorsqu'elles ont été tirées au sort qui espèrent être de nouveau tirées au sort parce que véritablement aussi là ça leur permet aussi de connaître la justice derrière le rideau de voir comment ça se passe et de voir aussi combien c'est compliqué de juger une personne parce que quand on est à l'extérieur tout le monde a des idées tout le monde a la décision lorsqu'il faut la prendre la décision c'est beaucoup plus compliqué et effectivement ça procède aussi de l'éducation civique de nos concitoyens que de les faire participer à l'oeuvre de justice j'en suis convaincue je pense que effectivement c'est une utilité après à un moment donné lorsqu'on constate que le système ne fonctionne pas que l'on essaye de trouver une autre solution pourquoi pas on est aujourd'hui vous l'avez dit dans une expérimentation peut-être que cette expérimentation se terminera en disant qu'au final c'est pas une bonne idée et qu'on ne peut pas continuer en ne faisant plus appel à un jury populaire ça on ne pourra le savoir qu'au terme de l'expérimentation et au terme de ce que nous aurons vécu et du constat que nous aurons pu faire mais aujourd'hui c'est difficile de dire c'est une bonne expérimentation c'est une bonne idée c'est une mauvaise idée pour l'instant je n'en sais rien pour l'instant ça fonctionne on essaye de le faire fonctionner au mieux on essaye justement de faire en sorte qu'il y ait la même dynamique qu'il peut y avoir au sein d'une cour d'assises le fait d'avoir des magistrats qui ne sont pas tout à fait des magistrats professionnels c'est aussi un autre regard ce n'est pas le regard que du magistrat professionnel les magistratiques temporaires peuvent avoir une autre profession peuvent venir d'un autre horizon donc ils peuvent apporter aussi cet éclairage là donc nous verrons à la fin de l'expérimentation si effectivement cela sera maintenu ou pas je ne sais pas s'il y a d'autres collègues qui veulent poser une question une toute petite je serai très bref je ne répondis pas trop comme me le dit mon collègue Savina je vois qu'on est finalement tous convaincus de l'importance du jury populaire vous disiez ça ne fonctionne pas si en deux mots vous pouvez nous dire comment on peut faire en sorte que ça fonctionne pour continuer à associer les citoyens aux décisions de justice et en faisant en sorte que la justice puisse Si j'avais la solution je la dirais tout de suite malheureusement je ne l'ai pas c'est vrai que c'est très lourd de faire fonctionner quand on voit comment fonctionnent les cours d'assises le système de tirage au sort des jurés de révision de listes de constitution de listes de constitution du jury c'est quelque chose qui est extrêmement lourd et qui prend beaucoup de temps alors peut-être c'est peut-être sur ces questions-là que l'on devrait peut-être faire évoluer avoir plus de souplesse dans cette constitution de jury on peut peut-être prendre exemple sur d'autres pays qui fonctionnent quasiment toujours avec des jurys populaires donc peut-être peut-on prendre exemple sur ces autres pays pour voir comment on pourrait avoir plus de souplesse dans la désignation des citoyens assesseurs et les faire participer effectivement à l'oeuvre de justice mais à ce moment-là pourquoi le réserver aux affaires les plus graves on peut aussi le faire pour d'autres pour d'autres contentus je vous remercie j'ai juste une toute petite dernière question pour faire suite au débat qu'on a eu tout à l'heure sur les remontées redescendantes etc en prenant un exemple un peu pas un exemple concret j'en ai pas en tête mais un cas type on va dire d'un article dans la presse qui surgit sur votre juridiction mettant en cause un individu une organisation une entreprise peu importe sur des faits qui sont condamnables vous pouvez éventuellement du coup avoir une inter s'émédiatiser avoir une interrogation de la part vous avez pas fait de remontées d'informations avoir une interrogation de la part de la DACG sur est-ce que vous avez déjà ouvert une enquête sur le sujet ou pas et le cas échéant si une enquête n'est pas ouverte est-ce qu'il peut arriver que la DACG vous demande d'ouvrir une enquête et je vais préciser prolonger ma question est-ce que le fait qu'on vous pose la question n'est pas de nature parce que vous vous avez ce pouvoir en tant que procureur général de demander l'ouverture d'une enquête au parquet concerné est-ce que du coup cette interrogation n'est pas de nature à vous pousser en plus de la pression médiatique qui va avec puisqu'elle existe sur la justice et sur les femmes et les hommes que nous sommes et que vous êtes est-ce que c'est pas de nature à vous pousser à ouvrir des enquêtes là où la sérénité de la justice aurait laissé continuer la vie tant qu'il n'y a pas d'éléments tangibles qui lui sont communiqués je pense que il y a un article du code de procédure pénale l'article 41 qui dit que le procureur de la république apprécie la suite à donner aux infractions mais il dit que le procureur de la république doit rechercher les infractions donc il n'y aurait rien de de choquant ou rien d'illégal que sur des informations que pourrait communiquer la presse un procureur de la république je pense d'ailleurs que ça a dû déjà se faire qu'un procureur de la république demande ordonne une enquête ou qu'un procureur général qui lui garde le pouvoir de donner des instructions individuelles demande à un procureur de la république de faire procéder à une enquête voilà ça c'est ses appréciations après ça c'est différent de la question de la remontée d'information de la direction des affaires criminelles et des grâces dans le cas que vous citez on peut imaginer effectivement selon le le média que peut-être que la direction des affaires criminelles et des grâces interrogerait le parquet général savoir si une procédure existe une enquête est ouverte ou une enquête est en cours mais je pense pas qu'on puisse affirmer que ce soit cette interrogation cette simple interrogation de la direction des affaires criminelles et des grâces qui déterminerait la décision d'ouvrir ou pas une enquête l'appréciation peut être prise peut être faite sans sans enfin sans sans cette intervention je pense voilà moi j'ai vécu un un cas de cette nature là où avait été publié dans la presse un article dans un dans un journal de presse nationale un hebdomadaire d'une d'une situation où un patient était décédé on avait retrouvé un patient décédé dans une salle d'attente d'un hôpital et il y avait eu un article effectivement qui laissait penser qu'il y avait une responsabilité de l'hôpital dans la dans la chaîne de prise en charge de ce patient c'est une affaire dont je n'avais jamais entendu parler le décès de ce patient n'avait pas été porté à la connaissance de personne et et donc cette affaire est sortie effectivement dans la presse moi j'en étais pas j'en étais pas informée mais elle a attiré l'attention effectivement de la direction des affaires criminelles et qui m'a passé un coup de fil à l'époque pour me dire est-ce que vous êtes au courant de cette affaire et donc j'ai répondu ben non 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 je ne suis absolument pas au courant je ne savais même pas qu'une personne était décédée dans la salle d'attente de cet hôpital voilà j'ai absolument aucune information maintenant voilà maintenant moi je vais me renseigner et je vais décider des suites éventuelles que je pourrais donner mais je n'ai pas reçu d'instruction me disant il faut que vous diligentiez une enquête il faut que vous fassiez telle ou telle chose c'était simplement de me solliciter parce que l'affaire semblait avoir une importance assez capitale à l'époque de savoir si j'avais été informée de cette affaire c'est tout bien je vous remercie on va maintenant terminer cette audition je remercie aux collègues présents d'avoir participé aussi activement je remercie le rapporteur et je vous remercie évidemment pour les réponses que vous nous avez apportées merci 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 Sous-titrage FR ?